Bienvenue dans un nouveau tuto Photoshop qui va vraiment vous bluffer. Alors là, ce n'est pas pour faire de l'effet des broufs, je vous assure que je viens d'essayer et dans la foulée, j'ai voulu en tourner directement une vidéo tellement j'ai été bluffé. Vous pouvez à présent, dans Photoshop bêta, je tiens à le préciser, supprimer des éléments indésirables de vos photos automatiquement. Donc, même plus besoin de venir peindre, etc. Automatiquement. Regardez, j'ai ici donc un fil électrique qui parcourt toute l'image avant, après. Et on peut zoomer, c'est nickel. Mais c'est encore loin d'être le clou du spectacle. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va monter Crescendo en difficulté et le dernier exemple que je vais vous montrer, moi, il m'a littéralement bluffé. Mais là, je dis littéralement bluffé, je ne croyais même pas que c'était possible. Pourtant, il m'en faut beaucoup pour être étonné. Mais je serais étonné que vous ne le soyez pas également à la fin de cette vidéo. Donc, tout d'abord, cette nouvelle fonctionnalité n'est disponible que dans la version bêta de Photoshop. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas mis cette vidéo dans la catégorie débutant parce qu'en réalité, c'est tellement simple d'utilisation que je vais vous montrer que c'est accessible à tout le monde. C'est juste que j'ai plutôt tendance à déconseiller l'utilisation de version bêta au débutant parce que lorsqu'il y a des conflits avec Lightroom, etc., il faut savoir un peu manipuler l'outil informatique pour pouvoir revenir en arrière et se sortir de situations parfois un peu complexes. Je vous ai mis un lien d'un article tuto dans lequel j'explique comment installer la bêta, etc. Donc, je ne vais pas répéter ça ici dans cette vidéo. Et donc, on va plonger tout de suite dans la pratique. Alors, sur cette photo, eh bien, grosso modo, ça va durer trois clics. Suivez bien. Je clique sur l'outil supprimer, la nouvelle version. Vous avez à présent un nouveau bouton qui s'appelle détecter les distractions. Vous cliquez et vous choisissez le type de distraction. Donc, soit des fils et des câbles et personne, on verra après. Cliquons sur fils et câbles. Alors, un message me dit que je n'ai pas la dernière version de l'OS. C'est-à-dire qu'ici, moi, sur mon Mac, je ne suis pas à jour. C'est-à-dire que je suis encore sur Ventura. Donc, voilà, c'est peut-être lié à ça. Donc, il dit juste que c'est plus lent. Peut-être que c'est plus rapide sur la dernière version. À vous de me dire. Donc, évidemment, moi, je ne vais pas vous laisser attendre pendant le temps que ça prend. C'est vrai que cette fonctionnalité, là, est un peu lente. Mais vous allez voir qu'elle en vaut vraiment la peine. Voilà, c'est fait. Et donc, on va venir zoomer, évidemment, puisque c'est ce que vous vous demandez. Est-ce que la qualité est bonne ? Eh bien, j'aurais beaucoup de mal. Allez, peut-être ici, je vois un petit peu qu'il y avait le câble électrique avant. Ici, on voit un petit peu. Donc, je vais faire commande ou contrôle Z. Voilà, commande, chiffre Z pour revoir. Donc, effectivement, il y a deux, trois trucs à retoucher. Mais vous noterez quand même que c'est assez bluffant. Alors, ne faites pas la même erreur que j'ai fait ici, de le faire directement sur le calque. Donc, il vaut mieux d'abord créer un calque vide avant de faire l'opération et ensuite vous l'appliquez dessus. Bien entendu, à ce moment-là, il faut penser à cocher la case et échantillonner tous les calques. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Allez, on continue sur cette photo de Florence Photoflow qui fait partie d'ailleurs de mon équipe au passage. C'est une des photos qu'on utilise dans ma formation Photoshop de niveau débutant où je montre comment on peut supprimer les gens indésirables de la photo. Et ça fonctionne bien, mais il faut le faire manuellement, donc personnage par personnage. Eh bien, regardez cette nouvelle fonctionnalité. Un clic sur l'outil supprimer. Détecter les distractions. Personne. Alors ici, je ne vais pas faire la même erreur, donc je vais créer d'abord un calque vide en cliquant sur le petit plus ici en bas. On recommence et je clique sur personne. Hop. Recherche de personne. Et là, vous voyez, ça a été très vite. Il ne me reste plus qu'à valider si vous estimez que c'est bon ou pas, parce que vous avez toujours la possibilité ici avec l'outil plus ou moins de venir enlever une mauvaise détection. Et si ça n'a pas l'air d'être le cas, on va venir zoomer ici à droite où je vois qu'il y a du magenta. Donc, par défaut, c'est du magenta. Donc, par exemple, ici, il n'y a rien à effacer. Enfin, si, il y a peut-être des gens, il détecte des petits trucs. Mais imaginons que je ne veux pas les enlever. Eh bien, je clique sur le moins. Voilà. Et j'enlève de la sélection. D'ailleurs, vous pouvez changer la couleur ici en cliquant sur la petite roue dentée. Vous pouvez donc choisir parmi toutes ces jolies couleurs. On clique sur « Entrer » après la détection. On le laisse calculer. Et, mesdames et messieurs, il n'y a plus personne dans la photo. Vous voyez, ça a été fait sur un calque séparé, donc. Et maintenant, on va faire un petit avant après. Alors, certes, les plus gracieux, il y en a toujours, vont dire « Oui, mais là, il a ajouté, je ne sais pas, une poubelle qui n'existait pas » ou que sais-je. Mais bon, c'est qu'une formalité de venir ensuite nettoyer ça. Imaginez le gain de temps procuré par cette nouvelle fonctionnalité. Alors, je l'avais fait déjà auparavant dans l'éventualité où ça ne marchait pas pour vous montrer que peut-être ça marche de manière aléatoire. Donc, j'ai un autre calque qui a été fait avant. Et vous voyez que le résultat est similaire. D'ailleurs, je vais les passer en mode différence. Tiens, pour voir. Je vais passer celui-ci en mode différence. Et, comme vous pouvez le voir, le résultat est très similaire. D'ailleurs, on n'a pas, comme avec le remplissage génératif, différentes variantes. Il efface tout. Et après, à vous d'aller nettoyer ce qu'il reste à faire. Alors, vous vous en doutez, il y a toujours un côté obscur à la force, non ? Mais, à Photoshop, c'est que l'outil supprimé, maintenant, dispose également d'un mode de fonctionnement qui, par défaut, est automatique et qui vous prévient qu'il peut utiliser l'IA génératif. Donc, si on clique ici, on va voir toujours utiliser l'IA génératif ou ne jamais utiliser. Vous avez les conditions générales de l'IA génératif. J'ai déjà fait plein de vidéos sur ce sujet. Donc, je vous invite à aller voir si vous n'êtes pas familier avec cette notion-là. Mais, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait, ça risque, et à mon avis, ça le fait, ça consomme un ou plusieurs crédits. Alors, avant de faire ces opérations, j'ai été voir mon compte de crédit qui était à 988. Et donc, on va venir voir ici, donc sur mon compte Adobe, à combien j'en suis. Eh bien, 985. C'est-à-dire que j'ai fait deux manipulations ou trois pour tester. Donc, ça a l'air d'être correct. Donc, on va regarder ensemble. Donc, il a compté, non pas le nombre de personnes présentes dans la photo. Sinon, ça aurait fait beaucoup. Mais, apparemment, il a compté qu'une opération. On va voir, avec la photo suivante, qui est le clou du spectacle. Je vous souviens, cette vidéo ne va pas être très longue parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Mais, par contre, ça risque de vous bluffer. Soyez prêts. Accrochez-vous à votre fauteuil. Voici cette photo qui a été prise à Siena, donc en Toscane, lors d'un message photo où j'illustrais comment enlever un maximum de personnes grâce à des pauses très longues, genre de 10-12 minutes. Et bien, je vais créer un nouveau calque. Vous commencez à connaître la méthode. C'est même accessible pour tout débutant. Détecter les distractions et personnes. C'est parti. Vous avez vu que là, ça a été bien plus rapide que pour les câbles électriques. Et je valide. Et on va voir ce que ça donne. Le même résultat que lors de mon précédent test. Je vous montre ici. Vous voyez, je réactive le calque du dessus où j'avais fait la même opération. Il m'a donné le même résultat. Donc, c'est assez constant. Non, mais franchement, allez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Enfin, je ne sais pas, peut-être pour vous, mais en tout cas, pour moi, je trouve ça hallucinant. Oui, oui, ce n'est pas parfait. Mais vous avez vu combien il y avait de gens dans cette photo ? Et on voit, oui, des petits défauts, etc. Heureusement qu'il y a encore un petit peu des défauts pour que j'ai encore du travail en tant que formateur Photoshop. Mais franchement, voilà. Comme disait Jean Sclounet dans la pub Nespresso. What else ? Enfin, bref, vous l'avez compris. On va quand même voir combien de crédits il m'a soutiré. Alors, je clique ici. Je reviens pour réactualiser. Et il ne m'a pris qu'un crédit pour ça. Bon, allez. Je sais que vous n'en avez que 100 pour la plupart d'entre vous avec votre abonnement. Mais quand même, j'espère que vous n'allez pas faire les grincheux dans les commentaires par rapport à ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire concernant cette nouveauté qui, pour moi, est vraiment bluffante. Photoshop et Lightroom, d'ailleurs, rien que ces deux dernières années, ils ont évolué, mais d'une manière, comme disent les anglo-saxons, mind-blowing. Oui, je ne trouve même plus mes mots en français. Et pouce toufflante. Et voilà. Probablement que ça va arriver dans la version Photoshop normale à l'occasion de l'Adobe IMAX, donc qui est un gros événement annuel qui a lieu en octobre, où en général, ils sortent les grosses nouveautés. En tout cas, je l'espère. Sinon, eh bien, avoir risque et péril, tester dans la bêta. En tout cas, moi, je sais déjà que je vais m'amuser avec cette nouvelle fonctionnalité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle, si vous la visionnez au moment où elle est sortie, que désormais, l'article est disponible sur mon site, ainsi que le PDF récapitulatif, donc cette nouveauté de la rentrée 2024. À chaque tuto que je sors sur YouTube, eh bien, vous avez simultanément l'article et le PDF. Le lien est en description de la vidéo. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne lecture ou impression si vous désirez imprimer le PDF. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous avais promis que ça valait la peine de rester jusqu'à la fin. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et Photography. Ciao, ciao ! Les masques constituent avec les calques les deux piliers de Photoshop. Alors, vous allez me demander maintenant, oui, mais dans quel cas on doit utiliser l'un ou l'autre ? Alors, ça va dépendre du type d'image. On voit qu'il y a partout des carrés verts, donc c'est bon signe. Grâce à un masque de thonçon, on est venu récupérer des détails dans les ondes. Par exemple, la séparation de fréquences va nous permettre de supprimer des flaires récalcitrants. Un été, c'est vraiment quelque chose d'essentiel qui permet de sublimer l'image, mais qui peut aussi potentiellement abîmer les pixels. Si je veux tester d'autres combinaisons de complémentaires, eh bien, il me suffit de faire tourner la roue. On restera toujours dans des couleurs complémentaires. Alors, aujourd'hui, on va revoir, enfin, on va voir et revoir le résumé de toutes les leçons sur les modes de fusion. On fait un contrôle-clic sur la couche RVB. Ça récupère les pixels qui sont à plus de 50% de luminosité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...